Salut tout le monde, c'est Denis Talbot, bienvenue à la chronique Info-Royale Photo avec Georges Aubin Jr. On va parler de son cette semaine, un son qui doit être bon lorsqu'on fait des vidéos. On néglige souvent cette portion, malheureusement. C'est la grosse portion que les gens sur l'Internet négligent beaucoup. La première chose qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde une petite capsule, dès que le son n'est pas bon... On décroche. On décroche, ça arrête là. Donc il faut savoir que le son est un phénomène hyper important dans la transmission d'informations. Je t'arrête une seconde, parce qu'il y a des gens qui vont acheter un appareil et ils vont prendre le micro intégré. Ça fait un job. Ça fait un job, mais Denis, ça fait un job très plane, très plate, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de dimension qui est intéressante. C'est ce que j'allais dire, la dimension est importante. Parce que dans ces petits appareils-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va capter beaucoup de bris ambiant. Tu vas sur le bord d'une plage, qu'est-ce qu'on va entendre? Les mouettes, les vagues, puis le sujet qui parle, moins bien. Absolument. Puis en plus, comme le boîtier est fait solide, toute la résonance qu'on touche aux manettes ou tout ça va être transmise sur le micro. Encore là, les gens ne réalisent pas, mais le son est un phénomène tridimensionnel. On parle de 3D dans l'image et tout ça, mais avec nos deux oreilles, on sait si le son vient de l'arrière ou de l'avant. Donc, quand on prend un micro sur la caméra, tout ça, on rend le son un peu uniforme. Ce qui sonne un peu anormal n'est pas vraiment le fun. Manque de dimension, justement. Absolument. Tandis que si on rajoute des micros d'appoint, on peut arriver à avoir un meilleur son et entendre plus le sujet que le bruit ambiant. Exact. Avec un meilleur micro. Puis là, il ne faut pas faire part au monde. Il y a des prix d'entrée de gamme jusqu'à des hauts de gamme. Tout dépendamment où tu te situes, puis qu'est-ce que tu veux te transmettre comme message. Plus tu montes en information, puis en qualité, bien là, tu te distingues avec un meilleur son. Ça, c'est vraiment bien. C'est les petits microphones de Rode qui sont vraiment superbes parce que, un, la durée de vie est vraiment longue. Quand tu as un invité, tu as un micro que tu peux lui placer aussi. Et si tu veux faire une entrevue avec une seule personne, bien, il y a un micro qui est juste ici. Alors, je peux faire une entrevue comme ça en évitant les bruits de manipulation. Et ça permet d'avoir une dimension sonore vraiment intéressante et de travailler, de transporter tout ça de façon légère. Écoute, Denis, tu parles d'un micro le plus multifonctionnel qui existe sur le marché. Mais en plus, il vient avec tous les accessoires et les petites moumoutes qu'on va expliquer dans une autre capsule. D'ailleurs, je recommande de prendre ces micros-là, les Rode, avec le petit micro qui arrive comme ça. C'est un lavalier qui va nous permettre, donc, d'avoir un meilleur son. Absolument. Au lieu de voir, comme on voit dans les gyms, les gars et les filles qui font des vidéos, tu sais, les entraîneurs, viens t'entraîner avec nous. Alors, quand tu fais tes press, ils ont ça après la casquette ou ils mettent n'importe où, finalement. On entend, mais on pourrait mieux entendre si les gens avaient ça sur eux, finalement. Exact. Parce que dans les micros, on va avoir différentes gammes. On a les unidirectionnels puis omnidirectionnels. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On va prendre des termes de vidéo ou de photo. Tu peux avoir un micro style shotgun qui est comme un téléphoto où on peut aller chercher un grand angle. C'est un peu... Il faut voir, quand on fait l'achat d'un micro, quel est son rayon d'action? Qu'est-ce qui cap? C'est hyper important parce que vous allez vous retrouver avec des problèmes si vous allez à l'extérieur ou si vous êtes dans un environnement fermé. Beaucoup plus agréable d'aller chercher un grand angle parce que le son est contrôlé, la résonance et tout ça. Bien, c'est ça. C'est ça. Puis dans les podcasts, on le voit souvent. L'image est super belle. Ils ont pris le temps de peaufiner. Ils mettent des tinéons, cette affaire, des bidis. C'est beau en arrière. Mais quand ils viennent le moment de s'exprimer dans un micro, ça sonne un peu croche parce qu'ils prennent un micro de casque ou quelque chose qui est moins riche au niveau du diaphragme. Le son est moins bon, tout ça. Et tu dis exactement, c'est vraiment le point central parce que les gens vont avoir mis tout l'argent sur la caméra. Il ne faut pas négliger la prise de vue. Une bonne image est hyper importante. Les deux. Les deux. Mais vous jumelez le son. Le son, dès que c'est désagréable, on décroche. Il y a plusieurs trucs. Entre autres, tu parles des podcasts. Ça, c'est des micros qui sont faits pour les podcasts. Et ces micros-là, il faut vraiment rouvrir la boîte puis aller voir. Venez voir chez Royal Photo. Venez voir une personne. Venez l'écouter. Oui, venez l'écouter. Parce que lui, il faut parler comme ça. On ne le met pas comme ça. Quand même qu'il y a des grilles. Cette grille-là, c'est pour aller chercher des résonances, pour enrichir. Mettre une rondeur sur votre son, que ça soit plus agréable et moins, qu'est-ce qu'on dit dans le milieu, moins cacane. C'est ça. Puis on peut jouer avec l'égalisation aussi. Absolument. Il faut dire que ça vient avec un programme aussi. Absolument. Et ce que j'aime de ce programme-là, c'est qu'on le met sur un laptop et on peut arriver à faire des podcasts n'importe où, on the go, sur le flash. Absolument. Tu branches ça et tu fais ton podcast. S'il y a du bruit, tu ajustes le son en conséquence et ça fait des résultats qui sont très riches. Exact. Et ça, c'est des micros. Bon, celui-ci, on parle d'un micro qui va être environ 270 $. Ça vient avec ses accessoires et tout ça. Ça, c'est quand même un excellent microphone. Je l'ai utilisé personnellement. Ça sonne comme une tonne de break, encore une fois. À qui le dis-tu? C'est vraiment quelque chose. Et on voit qu'il y a un accessoire ici. Ça veut dire qu'on va l'accrocher, on va le positionner. Exact. Des gens comme moi, ça bouge beaucoup. Tu le sais, tu m'appelais la tournade, pas pour rien. J'accroche tout, je fais de la résonance. Mais ce micro-là, tu as le prix de celui-là qui est le XDM100. XDM100. 340 $. 339,99. Excellent. Et comme tu dis, avec le truc pour absorber les coups, donc ça évite tous les bruits involontaires. Ça diminue énormément les bruits. Et à l'intérieur, vous voyez, il y a deux capsules. Il y a cette capsule-là pour absorber un peu de la vibration de la voix, mais il y a aussi un windbreaker qui est un casseur de bruit. Un anti-puff. Un anti-puff. Oui. Faites attention. Si vous n'avez pas les accessoires pour le micro, votre son va sortir merdique. Évitez ça. Souvent, ça surmodule parce qu'ils font ça sans écouteurs aussi. Alors, ça va faire un « vous, 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 vous ». Oui. Et ça, c'est hyper important. Là, tu viens de dire quelque chose qui m'allume. Il faut avoir des écouteurs. Des écouteurs, c'est extrêmement important. Quelqu'un qui analyse. Si tu filmes et tu ne prends pas le temps, tu vas regarder tes roches, tu vas regarder qu'est-ce que tu as filmé, puis tu dis « Ah, merde, mes micros ont clippé. Ils parlaient trop fort. » Il vous faut des casques. Il y a une variété de casques. Il y en a plein. Les NTH champs de Rode, la matière qui est ici, le petit coussinet... Comme un gel, on dirait. C'est un gel refroidissant. Premièrement, l'isolation du son, ça vous concentre. Vous allez entendre exactement ce que vous enregistrez. Mais aussi, c'est vachement confortable. C'est frais. Une journée de canicule, comme on va en avoir de plus en plus, ça va être vraiment des écouteurs à prendre en considération. Mais faire les essais. Avant d'acheter, vous pouvez essayer. Ça, c'est aussi ce qu'on peut faire chez Royal Photo. On appelle ça la location expérience. C'est qu'on vient prendre, on loue et on peut réduire les frais de location de 50 % sur l'achat de ce produit-là. Vous allez acheter, vous allez avoir un rabais, puis vous allez savoir exactement qu'est-ce que vous achetez. J'ai-tu aimé ça, j'ai pas aimé ça. C'est-tu le bon son que je recherche, etc., etc. C'est intéressant. C'est hyper important parce que les gens, très souvent, ils vont sur l'Internet, font l'achat... Ils regrettent après parce qu'on... Ils regrettent. Ils n'ont pas fait l'expérience. Ils n'ont pas eu quelqu'un qui les accompagne dans le choix d'expliquer le fonctionnement. Il y a une variété. On parle de physique sonore, puis il faut savoir c'est quoi, comment on travaille ça. Pour plus de détails, mesdames, messieurs, je vous invite à venir faire un tour chez Royal Photo ou aller faire un tour sur le site web royalphoto.com. Merci. Sous-titrage ST' 501